Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Dans le cours d'aujourd'hui nous allons présenter un petit exercice numérique sous forme d'un système isostatique L'énoncé est le suivant Nous avons une poutre de 4 mètres de longueur Comprenant deux appuis En A un appui simple, en B un appui rouleau Et une force verticale au centre valant 4 kN et dirigée vers le bas On nous demande de tracer le diagramme NTM Dans un premier temps il faut extérioriser les forces L'appui simple développe deux forces Une par rapport à X et une par rapport à Y Et l'appui rouleau n'en développe qu'une par rapport à Y Au niveau des équations L'équation de translation par rapport à X ne nous donne que RAX égale 0 Car nous n'avons pas d'autre effort horizontal L'équation de translation par rapport à Y va nous donner RAY Moins 4 car la force est dirigée vers le bas Plus RB égale 0 Et l'équation de rotation que nous prenons au point A comme référence Avec MA égale 0 Va nous donner la force fois le bras de levier Nous avons la force de 4 kN fois 2 mètres Et nous avons RB fois 4 qui est le bras de levier Négativement car si on plaçait une punaise avec une corde au point A On verrait bien que RB tourne dans le sens trigonométrique Et que la force au point C tourne dans le sens horologique Donc RAX égale 0 Nous n'avons plus de force horizontale La résolution de l'équation va nous donner que RB égale 2 kN Nous plaçons RB dans l'équation par rapport à Y Et nous trouvons que RAY vaut également 2 kN Nous pouvons tracer les diagrammes NTM Le diagramme de N nous donne rien Car nous n'avons pas d'effort horizontal Le diagramme de l'effort tranchant va nous donner ceci Nous montons de 2 kN Nous descendons de 4 Nous arrivons à moins 2 Nous remontons de 2 Nous arrivons à 0 Enfin, le diagramme du moment fléchissant Nous effectuons le bras de levier Donc on va se placer au point C Pour avoir le point juste ici On se place au point C et on regarde Donc 2 fois 2 Ça nous donne 4 On va maintenant se placer juste ici Et nous avons 2 fois 4 Qui nous donne 8 Moins 4 fois 2 Qui nous donne 8 Nous retournons bien à 0